Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette partie 4 de notre event Laverie Deluxe. Nous en étions à 7619 objets des points sociaux et il me restait 22 heures avant mes nouveaux objectifs quotidiens. Nous en étions à 7619 objets des points sociaux et il me restait au grossissement. Nous en étions à 3320 objets étrangers à 505 d'entre elles et de la population étrangers à 909. Quand on est ét�ne à 801 objets des points d'hommes, vous le avez mis l'oeuf et eu les mets des points. J'ai été dédié aujourd'hui à 200 membres d'hommes et des disciplines qui remplissent des points d'entreprises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, il y a eu des temps de réapprovisionnement de mes stands de fabrication de bougies. Sur le temps de la journée, ce n'est pas trop grave. De toute façon, il faut faire avec. Je vais collecter quand même mes poteries, mes bijoux et mes objets de verre, bien entendu. Et puis, je vais aller enfin voir cette progression. Et valider sur tous mes objectifs quotidiens. Donc, cette fois, vous voyez, ce sont les stations de fabrication de poteries qui doivent être réapprovisionnées pour neuf utilisations. Écoutez, tant mieux parce que comme ça, je n'aurai pas de problème pour ce soir. Et voilà, donc un bon fulgurant dans cette progression. Je gagne deux points sociaux, sept jetons de construction. Je débloque sèche-linge sensationnelle et machine à laver merveilleuse. Et bien, nous sommes à très peu maintenant de débloquer la laverie automatique. Donc, fabriquer un objet, je réclame. Fabriquer 1000 objets, j'en ai 4 421, je réclame aussi. Débloquer ou acheter une récompense, bien grâce à mes points sociaux, je réclame. Bougies, jetons. Il me reste maintenant plus qu'à utiliser une plante à récompense, gagner 10 jetons dessus et réaliser tous mes objectifs quotidiens. Je suis à 2073 objets, bien des prochains jetons de construction. En ce qui concerne mes statistiques, je vais continuer à utiliser le surplus de mes bougies à la roue. Je vais en garder à peu près 13 850. Et puis, il y a le reste, je vais le jouer. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je ne me laisse pas tout à jouer au dernier moment. Je le fais progressivement. Il y a des jours meilleurs que les autres. Donc là, j'empoche 3 jetons de construction. C'est pas mal, ça. Après, je relance ma roue. J'aime bien les coccinelles. Je les aime encore mieux. 20 jetons de construction. C'est toujours bon à prendre. Donc bien, je continue allègrement. Ça a l'air d'être un bon jour pour aujourd'hui. J'adore les coccinelles. 3 jetons de construction. J'adore les sauterelles aussi. C'est les coccinelles encore. 3 jetons de construction. Les papillons, c'est pas mal aussi. 8 jetons de construction. Alors, écoutez, c'est un beau jour aujourd'hui. Alors, les coccinelles, encore. 3 jetons de construction. J'ai quand même pas mal de chance à essayer. Donc ici, presque les papillons. 2 jetons de construction. Ah, ça, c'est pas mal. 12 jetons de construction. Donc, c'est des petits jackpots, on va dire. C'est les sommes, on va dire, les plus intéressantes avant les 125 jetons. Donc, 2 jetons de construction. C'est toujours bon à prendre, exactement. Donc, là, eh bien, les petites sommes de 2 jetons. Il reste encore 1 ou 2 tours. Donc, là, 2 jetons, vous voyez, c'est des petites sommes. On essaie encore une fois. Là, on n'est pas à un tour près. Et j'ai bien fait 8 jetons de construction. Donc, voilà. Il me reste 13 286. Ça sera récupérable. J'ai eu 68 jetons de construction. Bon, vous voyez, c'est pas non plus la mer à boire. Parce qu'on n'a que 2 jours. Et donc, utiliser une plante à récompense, c'est fait. Gagner 10 jetons dessus, eh bien, c'est fait aussi. Réaliser tous les objectifs quotidiens, c'est fait. J'empoche donc 33 jetons de construction en plus. Ce qui me fait 278 jetons de construction. Et je vous rappelle le nombre des objets artisanaux requis. 13 850 bougies. 39 735 poteries. 32 950 bijoux. 17 500 objets en verre. Et 500 jetons de construction. En ce qui concerne les bougies, eh bien, nous avons le nombre de bougies requises. Donc, on n'y touche pas. On joue le surplus à la roue seulement. Pour les poteries, eh bien, il nous reste encore à obtenir 9 835 poteries. Pour les bijoux, il nous reste à obtenir 10 088 bijoux. Et 9 860 objets en verre. Je vous donne de nouveau la rentabilité journalière, donc pour 5 fois 2h30 et 1 fois 8h30. Donc, à ce rythme-là, ça nous donne moins d'un jour pour obtenir les poteries, moins d'un jour pour obtenir les bijoux, et plus d'un jour pour obtenir les objets de verre, mais plus un jour, plus 2h30 seulement. Ça veut dire, eh bien, que nous aurons terminé de récolter toutes ces ressources à un jour de la fin de l'event. Donc, ici, pas de secret, c'est ici que l'event va se jouer encore sur ces fameux jetons de construction. L'idéal, bien sûr, serait d'obtenir un jackpot pour, eh bien, que finalement, l'écart se réduise parce qu'on gagne de toutes les façons, quand même, très peu de jetons de construction sur nos tours de roues en plus. Donc, voilà, la différence, elle est là, et elle est la chance possible que vous et moi pouvons avoir d'une façon différente. Moi, je vous souhaite en tout cas de l'avoir. Je me le souhaite aussi. J'aimerais vraiment vous montrer sur cette partie PC enfin une victoire. De toutes les façons, ça ne dépend pas de nous, à moins de passer toute sa nuit à obtenir le plus possible de bougies, bien entendu, pour se donner encore plus de chance à la roue. Pourquoi pas ? Mais je ne vous le souhaite pas. C'est un jeu, ce n'est pas de l'esclavage non plus. Puis, de toutes les façons, les events sont reconduits, sont reproposés. Donc, eh bien, si vous ne le gagnez pas cette fois, vous le gagnerez forcément la prochaine fois. En tout cas, on se le souhaite. On se souhaite des bons tours de roues, un jackpot ou deux, un, pourquoi pas. Soyons fous. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas ouvrir ma progression une nouvelle fois parce que je veux mes 33 jetons de construction pour demain. Et puis ensuite, je vous propose dès que possible une autre vidéo pour la suite de cet event. D'ici là, chers abonnés, bon jeu, bon sims. Sous-titrage Société Radio-Canada